Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon son Jean. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, de nouveau des Juifs prirent des pierres pour l'appui de Jésus. Celui-ci reprit la parole, « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ? » Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux. » Elles les appellent donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes ! » « Parce que j'ai dit, je suis l'office de Dieu. » Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. « Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est avec moi, et moi avec le Père. » Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leur main. Il repartit de l'autre côté du Jordan, à l'endroit où au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vint à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'environnement autour de Jésus est de plus en plus tendu. Non seulement, il veut être, on cherche à le lapider, mais aussi, il trouve des échappatoires pour s'éloigner parce que le moment n'était pas encore venu. L'heure à laquelle le Seigneur avait prévu n'était pas encore là. Et aujourd'hui, le Seigneur pose une question fondamentale à ces Juifs qui veulent le lapider. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ? Quel est le motif de la condamnation ? Nous savons que les motifs publics de la condamnation de Jésus ont été de deux ordres. Un ordre civil et un ordre religieux. Le procès civil devant les Romains avait comme chef d'accusation la révolution. Il dit qu'il est roi. Il dit qu'il ne faut pas payer l'impôt à César. Et les raisons du procès religieux sont fondamentalement celles dont l'évangile d'aujourd'hui fait référence. Cet homme se fait Dieu. Il blasphème. Aujourd'hui, la phrase est « Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu ». Mais, à part ces deux raisons publiques, il y a d'autres raisons qui ont influencé la condamnation de notre Seigneur et qui sont liées aux passions humaines, à nos passions. Donc, Pilate, par exemple, exprime sa lâcheté. Il a peur d'être accusé de collaborateur de la révolution. Le Sanhedrin, toute cette équipe, a peur de perdre son statut qui était prééminent en Israël. C'était de grandes autorités. Alors, il fallait garder cette face, il fallait garder cette autorité devant le peuple. Venons à nous. Aujourd'hui aussi, nous faisons le procès de Jésus. Aujourd'hui aussi, nous voulons lapider notre Seigneur. Aujourd'hui aussi, nous condamnons, non seulement civilement, mais en plus religieusement, notre Seigneur. Et aussi, par nos passions. Nous faisons le procès civil de notre Seigneur. Quand nous sommes en faveur de ces partis politiques qui sont contre le message du Christ. Un parti politique en faveur de l'avortement. Un parti politique en faveur de l'euthanasie. En faveur des lois qui sont non seulement contre la nature, mais en plus contre la loi morale chrétienne. En Espagne, par exemple, on vient d'approuver une loi qui reconnaît 20 types de familles. 20 types de familles. La famille n'est plus celle qu'a voulu Dieu dans le livre de la Genèse. La famille n'est plus celle-là de la loi morale naturelle elle-même. Il y a déjà 20 types de familles. Et nous sommes collaborateurs de ces lois parce que nous votons ces partis politiques. Nous sommes même parfois membres influents de ces partis politiques. Nous sommes en train de condamner notre Seigneur. Nous sommes en train de le lapider une autre fois. Nous sommes en train de le crucifier. Nous sommes en train de le tuer. Ces partis politiques qui sont en faveur de ces principes qui sont contre la morale chrétienne, contre le message du Christ. Et ce ne sont pas seulement ceux qui n'ont pas la foi qui sont membres de ces partis politiques, non. Nous aussi, chrétiens, et nous savons bien le programme de ces partis politiques, mais nous faisons la différence entre notre vie de foi et notre vie civile, notre vie politique. Ce que nous prions à l'Église, nous sommes contre cela quand nous sommes dans nos réunions politiques. Nous sommes en train de crucifier notre Seigneur une deuxième fois civilement. Nous sommes en train de le condamner. Le procès religieux que nous faisons à notre Seigneur et où nous le condamnons, c'est quand nous disons qu'il faut changer la loi morale chrétienne, qu'il faut modifier le message du Christ, parce que le Christ a vécu il y a 2000 ans. À cette époque, la psychologie n'était pas si avancée. À cette époque, la biologie était très peu avancée, ou alors rien. À cette époque, il n'y avait pas les grandes découvertes. La technologie n'existait pas encore. Alors, il faut modifier le message chrétien, parce que Jésus, à la fin, n'était qu'un homme. Peut-être un homme extraordinaire, un grand homme. Mais un homme. Nous sommes en train d'enlever la dimension divine à notre Seigneur. Parce que si nous voulons modifier le message du Christ, ça veut dire que le Christ n'est pas Dieu. Comment pouvons-nous chercher à modifier le message de Dieu, l'enseignement de Dieu? L'enseignement de Dieu est pour tous les temps, et pour toutes les époques, pour toutes les générations. Si nous voulons le modifier, dans le fond, c'est que nous ne croyons pas en sa divinité. Nous sommes comme ces Juifs qui disent au Seigneur, tu blasphèmes, tu n'es qu'un homme. Ton message est un message d'homme, et rien de plus. Et en arrivant à nos passions, parfois nous avons peur même de nous exprimer comme chrétiens en public. Nous avons peur de perdre nos emplois, de nous séparer de nos amis. Si nous défendons le Christ, si nous défendons l'enseignement de Jésus en public, nous avons peur de perdre des avantages dans la société. Nous sommes en train de crucifier le Christ, nous sommes en train de le lapider. Même par des péchés d'omission, nous tournons le dos. Chers frères et sœurs, ne portons pas ce péché, surtout en ce temps de carême, où nous devons accompagner notre Seigneur dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Nous devons être ceux-là qui disent, je crois en toi Seigneur, comme vrai homme je crois en toi, mais je crois en toi parce que tu es Dieu. J'accepte tes commandements, j'accepte ton enseignement, qui est parfois difficile à accomplir, qui est parfois difficile à vivre, parce que je suis un homme, je suis faible. Mais Seigneur, je crois en ta divinité. Je sais que tes enseignements sont pour mon bien, pour le bien de ma famille, pour le bien de la société, pour le bien de mon église. Je crois en toi parce que tu es Dieu, parce que tu l'as déjà démontré par des signes dans ma vie, parce que tu l'as déjà démontré par des preuves dans le monde, dans ma famille. Je crois que tu es Dieu et je ne vais pas te lapider, je ne vais pas te crucifier, je ne vais pas te tuer, je ne vais pas tuer le message, parce que ce message est bon pour moi, est bon pour mon salut. Demandons à Dieu de nous faire être des courageux, des courageux disciples de notre Seigneur, qui montrent la face quand il le faut, qui défendent notre Seigneur, qui défendent sa divinité, en ce moment si trouble, surtout dans notre église. Ne lapidons pas le Seigneur, demandons-lui la force de pouvoir être ceux-là qui le défendent quand il est tant attaqué, qu'il nous garde et qu'il nous bénisse. Louez-soi, Jésus-Christ. A jamais. Jésus-Christ. Sous-titrage Faus Sous-titrage ST' 501